Et on va tout de suite parler maintenant des armées, comment les armées peuvent inspirer les entreprises à travers notamment une utilisation très intéressante de l'intelligence artificielle. Donc j'invite à me rejoindre le colonel Olivier Pinard Legris et Maël Gény, conseiller IA au cabinet du ministre des Armées. Asseyez vous, je vous en prie. Voilà. Merci énormément. Alors ça va être un peu un dialogue croisé. Je vais vous laisser vous exprimer. On interviendra là aussi à travers des questions si on a dans le public. Ma seule petite question de lancement, c'est pourquoi le ministère a créé une cellule IA dans son cabinet et pourquoi maintenant ? Oui, alors on entend là ? On vous entend très bien. Bonjour à tous. Effectivement, pourquoi le ministère aujourd'hui décide de créer une cellule intelligence artificielle directement raccrochée au ministre des Armées ? Une partie de la réponse est dans la question qui précède sur la gouvernance, la nécessité que le sujet soit pris en compte de façon un peu centralisée directement par les chefs. Donc une partie de la réponse est là. Pourquoi maintenant ? En fait, il y a une prise de conscience qui est partagée d'ailleurs dans les pays alliés aux Etats-Unis et autres du fait que l'IA sera, l'IA générative en particulier, un potentiel game changer pour les opérations militaires, comme d'une certaine façon, la dissuasion l'a été dans le passé. Alors ça peut paraître une comparaison un peu rapide, mais je voudrais quand même développer un tout petit peu. La France a décidé d'être autonome dans sa dissuasion, d'acquérir l'arme nucléaire pour ne plus jamais revivre 1940 et la défaite et l'annexion de son territoire. Il s'est passé il y a deux ans quelque chose de peut-être moins traumatisant, mais de traumatisant malgré tout. La France n'a pas vu venir l'invasion par Poutine de l'Ukraine. Les services de renseignement français, j'étais impliqué à ce moment-là, d'ailleurs, dans les réflexions, n'y croyaient pas. Alors qu'objectivement, toutes les informations permettaient, sans biais, d'arriver à cette conclusion-là. Et finalement, l'IA et l'IA générative en particulier, c'est potentiellement une réponse au plus jamais ça non plus, d'être surpris de cette façon-là. C'est chouette de reconnaître. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, ça a permis, c'est un peu un moment Spoutnik. C'est-à-dire qu'on se dit là, il faut y aller. On se dit là, il faut y aller. Il faut être dans le train plutôt que le regarder passer. D'accord. Parce qu'il va se passer des choses. On ne sait pas exactement quoi, mais on veut en tout cas se doter des capacités, de l'expertise pour pouvoir rester dans le train. Merci beaucoup. Juste rajouter quelque chose. Cette cellule que le ministre a créée auprès de lui, c'est évidemment des personnes pour le conseiller, mais c'est surtout des personnes qui vont impulser une nouvelle direction dans la stratégie du ministère. Donc, c'est le premier travail qui nous a demandé de réaliser. Et cette stratégie, il a voulu un petit peu global, qui va comprendre évidemment tous les aspects, les aspects éthiques, juridiques, normatifs, mais aussi et surtout, avant tout, la question évidemment du calcul, mais la question des ressources humaines. Et je pense que c'est une question sur laquelle il faudra revenir, parce que l'IA, je pense que c'est avant tout une guerre de talent. Tout à l'heure, on parlait d'Arthur Mensch, de Mistral A.I. Il faut bien avoir en tête que Mistral A.I, c'est six mois d'existence, 15 personnes, 2 millions de valorisation. 2 milliards, si je veux dire. 2 milliards, pardon. Non, 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 mais c'est vrai qu'on perd après. 2 milliards de valorisation. Et ça, ça montre aussi, en tout cas à mon sens, la pertinence qu'il y a sur certains sujets, notamment du numérique. Je pense qu'on a vu la même chose sur une partie de la cyber, sur la rétro. Ça montre aussi, je pense, la pertinence qu'il y a sur une personne peut être bien plus pertinente que 50 personnes, même bien managées. C'est vrai qu'ils sont moins de 20. Des profils, alors on nous explique qu'il y en a une centaine de ce niveau-là. Dans le monde, une bonne partie française, donc on peut s'en réjouir. Des super formations, le master MVA de normal. Deux des créateurs ont fait cette formation. Mais il faut avoir ces talents. Comment, c'est très concret, mais comment dans cette cellule avoir ces fameux talents, comment on peut les attirer ? Alors, déjà, c'est vrai que Mistral A.I. et d'autres petites structures comme ça n'ont pas beaucoup de similitudes avec l'organisation d'un ministère qui est inertiel, qui est un ministère du temps long. Vous le disiez, en général, c'est un ministère où les programmes d'armement durent des années. C'est un ministère où on aime bien l'approche déterministe. On n'a pas envie. On a envie de tout maîtriser. Et donc, c'est un ministère qui voit arriver l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va le secouer. Ce n'est pas qu'il ne se fait rien en intelligence artificielle aujourd'hui. On a dénombré à peu près 400 cas d'usages qui sont en cours d'élaboration à différents niveaux de maturité. Mais on se heurte à un vrai sujet, le mur du passage à l'échelle. Et notre structure doit s'adapter pour pouvoir être capable de faire ce passage à l'échelle. Et s'adapter, c'est principalement retrouver de l'agilité et donc attirer des talents, des gens qui ont une expertise différente et qui permettront aux armées de se réorganiser, d'être plus agiles dans leurs procédures. Très concrètement, sur ces 400 projets en cours, est-ce que vous pourriez nous donner, sans dévoiler de secret, mais un ou deux exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle ? Il y a un premier projet. Deux dans la salle se reconnaîtront puisqu'il est en cours d'expérimentation. C'est le projet Vauban. Vauban, c'est finalement une sorte de chat de GPT pour les armées. mais pour des données qui seront classifiées. Donc ça appelle quelques difficultés supplémentaires. On peut donner des exemples. Il y a plein de choses sur la détection d'images, la détection de sonar. Si on reste sur les modèles d'IA génératifs, on parlait de modèles de fondation tout à l'heure. Des modèles de fondation, il n'y en a pas que pour les modèles de langue. Typiquement, nous, on a besoin de modèles de fondation. Et on est en train d'en faire pour des données sonar, des données radars, plein d'autres types de données sur lesquelles on est en train de travailler. Un exemple, dans les sous-marins, vous avez des oreilles d'or. Demain, ça ne sera plus des hommes tout seuls. Et après, demain, ça ne sera peut-être plus des hommes. Et ça, ce sera grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est expérimenté ? C'est expérimenté, oui. Plus globalement, sur la question des talents qu'on abordait tout à l'heure, je pense que le ministère a plusieurs atouts sur ce sujet. La première chose, c'est qu'il a des liens académiques extrêmement forts. Je crois que vous aurez une intervention de l'INRIA tout à l'heure. On a des liens très forts avec l'INRIA, avec le CEA, avec le CNRS. Mais plus globalement, on parlait du master MVA de l'ENS. C'est un master que je connais très bien. Je pense qu'on a des liens très forts, notamment avec l'école polytechnique, parce qu'on a la co-tutelle de l'école polytechnique. Et dans toute la stratégie qu'on est en train de mettre en place, on était par exemple à Palaiso hier, il va y avoir une sorte de campus de l'IA de défense qu'on est en train de monter justement à l'école polytechnique, au cœur du plateau de Saclay, de manière à attirer les talents, sans doute dans le cadre de thèse initialement, mais plus durablement dans le milieu de défense. Il y a aussi un sujet complémentaire, c'est qu'on veut développer au ministère le volet arsenalisation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le ministère s'est habitué à être maître d'ouvrage pour tous ces grands programmes, à faire travailler les industriels. Là, on aura toujours besoin d'industriels, mais on veut se doter de capacités à faire nous-mêmes. Donc, c'est un peu un retour en arrière, si on veut, une sorte d'arsenalisation à marche forcée, parce qu'on est convaincu que pour être agile, pour comprendre ce qu'on peut récupérer éventuellement en open source, pour développer des capacités en propre, sans s'appuyer sur l'open source, dans certains segments particuliers, critiques, il faut qu'on ait cette capacité. Et un élément sur ça, tout à l'heure, on parlait de recherche, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Même si on travaille sur des éléments extrêmement classifiés, en fait, on peut publier. On a pas mal d'équipes qui le font, en désensibilisant les données, mais il n'y a pas de souci, on peut publier. Mais ce que je veux dire sur ça, c'est qu'on travaille beaucoup avec des notions de chercheurs associés, des gens qui sont à la fois, en l'occurrence à l'INRIA, et dans nos équipes, et qui permettent justement d'avoir ce lien académique qui est très fort. Et pourquoi est-ce qu'il est très fort ? C'est que, historiquement, on pensait que les sujets de recherche, c'était des sujets qui allaient irriguer le milieu de la défense, d'ici quelques années, d'ici 5, 10 ans, quand on fait une thèse sur les plasmas ou sur les matériaux, c'est pas une application qui va trouver concrètement un usage dans trois semaines. Moi, ce que j'ai vécu en IA, c'est que les équipes avec qui je travaillais, ils implémentaient sur les modèles au quotidien des articles qui étaient parus la semaine dernière. Et ça, c'était un bouleversement, parce qu'un article paraît aux Etats-Unis un instant T. Une semaine plus tard, il était implémenté sur un de nos projets, qui était un projet classifié. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on commençait à retrouver dans le numérique, mais qui a encore été accéléré dans le milieu de l'IA. C'est-à-dire qu'on peut aller très vite. C'est-à-dire qu'en fait, le cycle entre le monde de la recherche et le monde du projet concret n'est pas du tout le même que sur des sciences un petit peu plus dures. Il y a une autre facette de votre expérience, ce que vous voyez au quotidien, qui peut être très intéressant ici, c'est comment votre fonctionnement, peut-être en faisant travailler des profils techniques, avec des profils de chercheurs, ça peut inspirer les entreprises. Je crois d'ailleurs que notre cellule l'incarne parfaitement. Moi, je suis un opérationnel et pas un technicien. Maël est plus un technicien. Et en travaillant ensemble, en fait, on rapproche ce que la technique peut apporter et ce que l'opérationnel pourrait avoir besoin. Et c'est comme ça qu'on fait générer un besoin de cas d'usage. Parce qu'en fait, l'opérationnel tout seul ne sait pas réellement ce que peut lui apporter l'intelligence artificielle. Et le technicien tout seul n'aura pas forcément l'idée de répondre à tel besoin parce qu'il n'en aura pas connaissance. Et l'une des clés de voûte de l'organisation qu'on est en train de structurer, c'est tout en ayant une approche assez centralisée, assez directive, c'est ne pas appeler vers le haut toute l'expertise. Il faut que l'expertise reste au contact des opérationnels. Qui sont en général d'ailleurs en plus ceux qui ont la donnée. Et donc qu'elle soit aussi au contact de la donnée. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, je pense que c'est un atout du ministère parce qu'il est habitué depuis très longtemps à faire vivre ensemble, à faire travailler ensemble ces deux mondes. Je voudrais rajouter un mot sur ça qui peut peut-être résonner dans vos entreprises. Le retour d'expérience qu'on peut vous faire, c'est qu'il ne faut surtout pas considérer l'IA comme un sujet de votre DSI. ou en tout cas comme un sujet uniquement de votre DSI. Si vous considérez que c'est un sujet tech qui va être apporté par votre DSI, je pense que vous tomberez à côté. Et c'est nécessairement une rencontre entre les usages, entre vos usagers et votre DSI et des travaux qui devront se faire en commun. Est-ce que c'est des plateaux colocalisés ou pas ? Je ne sais pas. Mais c'est des travaux nécessairement en commun entre vos usagers et votre service informatique. Ça se passe toujours bien ? Ou il y a parfois... Entre nous ? Oui. Non, ça se passe toujours bien à partir du moment où on est ouvert à essayer de comprendre les contraintes des uns et des autres. En fait, l'enjeu, ce n'est pas est-ce que ça se passe bien ou mal ? L'enjeu, c'est est-ce que ça se passe suffisamment rapidement ? Oui. Et c'est un enjeu de vitesse. En fait, c'est une course de vitesse. Et je pense qu'une des pistes de progrès du ministère, c'est très clairement d'aller plus vite. et ça, ça nécessite effectivement des interactions de plus en plus rapides et nombreuses entre ces deux mondes. C'est un sprint. Et je pense que là, c'est une vraie piste de progrès pour le ministère. Et sur cette question, est-ce que ça se passe toujours bien ? Au-delà des équipes pour lesquelles je pense qu'il n'y a pas de souci, il y a aussi la question de l'acceptabilité de l'échec, qui est quelque chose au ministère des Arrées qui n'était pas culturel. C'est-à-dire que quand on lance un programme d'armement qui coûte des centaines de millions ou des milliards, l'acceptabilité que le programme soit un échec, ça ne va pas de soi. Et donc ça, ça rejoint un petit peu la partie dont on parlait, qui est la partie un petit peu d'arsenalisation. la capacité à faire soi-même, à tester, à se tromper. C'est quelque chose qu'on encourage beaucoup. Et typiquement, une chose qu'on a mis en place dans les équipes chez nous, c'est un temps alloué aux équipes dans ce qu'on appelle la fonction technique. Donc la fonction technique, c'est en dehors de tout projet qui est apporté par le ministère. Ils ont une idée, ils ont un projet personnel qui va pouvoir amener de la valeur ajoutée. Et bien, on leur donne 20% de leur temps pour développer cette idée, qui après sera potentiellement reversée en projet un petit peu plus concret pour le ministère ou des choses comme ça. Et ça, c'est un petit peu cette capacité à se tromper, à essayer, à commettre des erreurs qu'on essaye de structurer. C'est super intéressant. On parlait tout à l'heure du master, que honnêtement, je pense vraiment, beaucoup de pays nous envient. C'est même le master MVA de l'ENS. Est-ce que, pour mettre au point ce binôme qui est très complémentaire, très réactif, on l'a vu, on accepte aussi de se tromper, de s'adapter en permanence, d'être dans ce sprint ? Est-ce que vous êtes inspiré de best practices que vous avez vues d'autres armées, par exemple ? Alors, d'autres armées, oui, mais je laisserai peut-être Olivier en parler mieux que moi. On s'est aussi inspiré pas mal de ce qui se faisait dans les entreprises. Et on a rencontré pas mal de personnes de chez Google, de chez Meta, d'entreprises françaises, évidemment, toutes les entreprises de la base industrielle et technologique de défense, mais on a surtout regardé ce qui marchait là où on considérait que ça marchait le mieux. Donc, typiquement, aujourd'hui, pour créer tout ce qu'on veut mettre en place, on va faire revenir des gens qui travaillent aujourd'hui chez Google et sans doute des gens qui travaillent chez Meta. Donc, oui, on s'inspire, en tout cas, déjà du monde privé. Et après, je laisse Olivier pour... Oui, mais sur ce point, ça nécessite quand même une petite remise en question, une petite révolution, parce que pour attirer quelqu'un qui arrive de chez Google ou de chez Meta, il ne faut pas appliquer les grilles salariales du ministère. C'était ma prochaine question. Et ça, je pense que le virage est en train d'être pris. Vous y arrivez ? Vous avez un peu de flexibilité là-dessus ? Oui, ça y est. On est en train de... Mais c'est aussi l'une des plus-values d'avoir remonté jusqu'au niveau du ministre ce genre de grands arbitrages, ce grand sujet, parce que... Je ne pense pas que vous arriverez au niveau. Non. Mais il n'en faut pas. Mais bon, le fait de servir la France plus un effort salarial... C'est ça. Et puis, il n'en faut pas 300 des grands experts qui arrivent. Après, il suffit de quelques-uns pour former, pour irriguer. Et puis, la fibre patriotique joue quand même beaucoup. Donc, si, si, c'est plutôt en bonne voie. Mais tout ça, c'est des... Le fait qu'on paye les gens hors grille, le fait qu'on donne aux gens 20% de leur temps pour développer les projets, c'est culturellement quelque chose d'assez nouveau au ministère des Armées, où on est habitué à se lever tous à la même heure le matin, à se rassembler à la même heure, à faire les choses conformément aux ordres qu'on a reçus. Donc, il y a quand même des petits changements culturels qui sont induits par le numérique en général et par l'IA en particulier. Sur le fait de l'inspiration des autres armées, très clairement, l'inspiration principale, c'est le modèle américain, parce que c'est ceux qui ont un petit peu d'avance sur nous. Pas tant que ça, d'ailleurs, ce qui est plutôt rassurant. On n'est pas complètement en retard. Et d'ailleurs, ils sont en train de structurer l'IA de défense, un peu comme on le fait. Donc, ils sont source d'inspiration. Ils sont aussi source d'échange. En fait, on travaille beaucoup dans le cadre de l'OTAN aussi, à l'interopérabilité, parce que l'IA doit être interopérable. Et elle est aussi d'ailleurs un vecteur d'interopérabilité, parce que les guerres de demain, on ne les fera a priori pas tout seuls. Donc, il faut qu'on puisse avoir des systèmes qui échangent. Donc, voilà, on coopère en étant bien conscient de ne pas avoir tout à fait les mêmes moyens que le ministère de la Défense américain. Et on peut... Les États-Unis ont les GAFAM. Là où nous, on essaye de pousser autant qu'on puisse au ministère des armées pour avoir des équivalents, notamment l'Extral. Mais ils ont une facilité, en tout cas, qu'on n'a pas à ce niveau-là. Alors, comme disait à une conférence à laquelle on a participé, Luc Ferry avec un brin Dubourg, les Américains, ils ont les GAFAM et nous, on a la CNIL. Je pense que ça... Voilà. La pauvre CNIL qui n'arrête pas de se faire attaquer. Juste avant peut-être d'ouvrir à une question de la salle. Je pense qu'il y en aura forcément. J'avais justement... On parle justement des talents français, des entreprises. On a cité Lighton, Mistral, on pourrait citer Dust. Il y en a d'autres, heureusement, et il y en aura de plus en plus. Il y a aussi besoin de la puissance de calcul et du cloud sur des sujets classifiés. Vous l'avez dit, il y en a beaucoup. Comment vous arrivez à avoir justement un cloud français ou en tout cas de confiance ? Ça fait partie des réflexions en cours sur lesquelles le ministre devrait faire des annonces assez rapidement et sans défleurer le sujet. Effectivement, à la fois le cloud et le calcul, c'est deux sujets majeurs sur lesquels il faut investir. Investir... Alors, on pourra s'appuyer sur des ressources en interministériel, mais pour la partie classifiée, il faudra qu'on ait des ressources en propre et donc c'est un point d'attention majeur. Mais finalement, alors ça peut paraître provocateur de dire ça, mais finalement, à l'échelle du ministère et de son budget, finalement, les capacités de calcul et les investissements dans le domaine du numérique ne sont pas si dimensionnants que ça. C'est quelque chose qui reste apporté pour un ministère qui bénéficie d'un effort très certain des contribuables. On ne part pas de rien. L'équivalent, pour les techniciens un petit peu dans la salle, c'est trop peu, mais on a l'équivalent d'environ une centaine de H100 actuellement. Donc, ça permet de faire du fine-tuning. Ça ne permet pas d'entraîner les modèles de fondation de LLM, c'est certain. Et ça, ça sera l'étape à venir. Mais en tout cas, ça permet de faire du fine-tuning. Merci beaucoup à vous deux. Ce qui est super, c'est qu'on a à peu près rattrapé le timing. Donc, je vous remercie. C'est absolument passionnant. On va justement parler maintenant. En tout cas, c'est vraiment unique et on poursuivra les questions plus tard. On va maintenant passer à la prochaine table ronde et on vous applaudit. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada